bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ma table de voyance où je vais vous tirer les cartes et voir les énergies qui vont vous influencer durant cette semaine grâce à l'oracle du petit le normand donc pour ceux qui découvrent cette chaîne tout d'abord bienvenue n'hésitez pas à aller fouiller un peu dans les playlists et vous verrez qu'il ya plein de vidéos qui concerne les tirages des prédictions pour votre éveil spirituel pour votre développement personnel et bien sûr abonnez-vous à la chaîne et activer les notifications peut être averti à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sont en ligne vous pouvez aussi partager ces vidéos si vous en avez envie et pour les personnes qui me suivent depuis le début merci d'être au rendez vous encore une fois aujourd'hui très grande joie de vous accueillir comme vous le savez à chaque fois et donc comme on le fait toutes les semaines on va voir ce que les énergies ont en réserve pour nous cette semaine alors pour le tirage de cette semaine nous avons nos trois jeux consacrés aux apprentis aux novices aux personnes qui veulent s'approprier la technique du petit le normand donc nous avons l'oracle de l'apprenti nous avons le petit le normand néophyte et nous avons le petit le normand initiatique donc regarder qu'elle le normand vous attire le plus cette semaine et choisissant choisissez-en 1 et de ce jeu vous allez choisir un nombre entre 1 et 7 et le nombre que vous aurez choisi sera la carte tirée pour vous de la gauche vers la droite par exemple si vous avez choisi la carte numéro 4 ce sera la quatrième carte en partant de la gauche vers la droite et cette carte là vous pourrez comment dire vous pourrez la la prendre comme une carte personnelle et la rajouter avec les trois autres de votre signe lunaire votre signe solaire et votre ascendant que vous trouverez bien sûr dans l'astro guidance de la semaine d'accord donc mettez ça avec ces quatre cartes et vous verrez comment vous aurez des informations extraordinaires beaucoup de personnes nous ont écrit beaucoup de personnes nous ont fait part de leur de leur joie de leur contentement sur comment voilà comment ces messages ont été clairs et précis pour eux alors vous avez choisi l'oracle de l'apprenti pour le tirage de cette semaine donc nous allons voir ensemble ce que les cartes veulent vous dire nous faisons une petite coupe 1 et nous avons le monde et nous avons l'ours 1 alors nous avons deux cartes qui sont très fort l'ours et la carte de la force la carte de la de la lutte et le monde c'est aussi une carte qui équivaut à la force mais les choses que l'on doit porter c'est surtout des situations où on est appelé à être fort où on est appelé à pousser les limites où on est appelé à braver les braver monts et marais d'accord donc cette semaine peut-être que il y aura des situations où il faudra montrer beaucoup de courage montrer sa force de détermination mais c'est aussi un déblocage financier parce que le lourd sort après le monde donc si vous aviez les finances bloquées si vous y avez si vous aviez eu des situations compliquées sachez que cette semaine il y aura des choses positif qui vont arriver pour vous alors nous allons prendre cette carte et bien sûr n'oubliez pas de choisir votre nombre pour votre carte personnelle quatre cinq six et une dernière la septième donc voyons voir première carte 1, 2, 3, 4, 5, je vais déplacer un petit peu la déco 6 et 7 nous voyons le mot qui revient le mot revient encore une fois et on va la mettre comme ça voilà parce qu'il y a le reflet de la lumière et j'ai peur que on ne puisse pas voir on va mettre voilà c'est pas mal c'est une jolie disposition alors la carte du milieu et la clé c'est notre carte focus pour cette semaine elle nous montre que il y a des solutions qui sont trouvées à pas mal de nos ambiguïtés que ce soit la jalousie l'hypocrisie les finances que ce soit l'ingratitude que ce soit l'obstination que ce soit les cachotteries nous avons la clé cette semaine pour déverrouiller tout cela d'accord donc cette semaine beaucoup de révélations on va peut-être vous dire des choses que vous vous doutiez et que finalement vous n'avez pas eu de preuves et maintenant vous avez des preuves maintenant vous allez avoir des confirmations et cela vous permettra d'aller de l'avant d'accord ce ne sont pas des révélations qui vont vous vous faire rester dans votre votre blocage vous allez de l'avant avec ce secret vous outre passer les difficultés vous outre passer les blocages d'accord il y a aussi des rencontres qui sont intéressantes mais qu'il faudra bien analyser si vous avez une rencontre sentimentale cette semaine prenez beaucoup de précautions parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or on vous dit cette semaine donc on pourrait essayer de vous manipuler et peut-être que la personne que vous rencontrez ne cherche pas une un coeur à aimer mais plutôt un porte monnaie à dévider donc soyez très prudent restez très observateurs d'accord s'il faut taper du point sur la table cette semaine ce sera le bon moment pour vous de faire cela vous aurez la détermination de l'ours vous aurez l'ingéniosité et la rapidité du serpent et la verge vous donnera toute la force et toute la rigueur nécessaire pour aller de l'avant j'ai l'impression que vous réglez vos comptes cette semaine vous réglez vos comptes et vous avez envie de clôturer aussi ses comptes et d'en terminer et de passer à autre chose donc si vous avez choisi la carte numéro une vous avez la verge la verge vous dit cette semaine en carte conseil il faut se bouger il faut aller de l'avant il faut battre le faire pendant qu'il est encore chaud d'accord il ne faut pas laisser tomber s'il faut faire violence contre les personnes qui vous attaquent il faut le faire d'accord carte numéro 2 les serpents le serpent vous conseille d'être très vif de ne pas prendre 100 ans pour prendre une décision de ne pas trop donner le bénéfice du doute si les preuves accuse cette personne si l'évidence accuse cette personne c'est que c'est vrai d'accord n'essayez pas de leur donner des prétextes ou ou des alibis il faut agir selon la vérité carte numéro 3 l'ours l'ours vous dit que cette semaine il faut deux choses une ne pas paresser parce que l'ours aime dormir l'ours aime rester comme ça voilà oisif et ne pense qu'à manger de deux montrez beaucoup plus de force montez pour montrer beaucoup plus vos crocs parce que cette semaine sera une semaine où on va peut-être vous mettre à l'épreuve on va tester votre gentillesse on va tester votre diplomatie mais diplomatie ne veut ne rime pas avec une intelligence on peut très bien être diplomate tout en étant redoutable carte numéro 4 si vous l'avez choisi bien sûr vous l'avez compris c'est une des meilleures cartes du jeu la clé vous annonce une réussite une ouverture des solutions trouvées carte numéro 5 maintenant le bouquet le bouquet vous annonce que il y à des ouvertures des propositions des choses qui sont pas mal qui se présentent à vous le montant qu'à lui si vous l'avez choisi carte numéro 6 vous dit stop n'essaie pas d'aller plus loin pour le moment est-ce que tu as appris de tes erreurs est-ce que tu as toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant ou sinon est-ce que tu ne t'es est-ce que tu t'es préparé à cela à ce challenge ou seulement tu veux juste tester ta chance donc il faut y aller franco mais il faut y aller aussi préparer la dernière carte la carte numéro 7 si vous l'avez choisi la carte du livre qui vous parle de secret et de cachoterie pas juste ça ça peut aussi vous dire que vous manquez d'éléments vous manquez d'information donc si vous devez prendre une décision si vous devez aller de l'avant si vous devez vous renseigner sur quelqu'un c'est la première étape à faire il faut connaître son ennemi ou connaître le comment dire le sujet de nos préoccupations et après vous pourrez faire de l'action c'est donc contrairement cette semaine on ne vous dit pas d'agir on vous dit d'élaborer un plan de mettre les choses noir sur blanc donc voilà pour vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti pour le tirage de cette semaine pour vous qui avez choisi le petit le dormant néophyte donc si c'est votre tirage on va faire une petite coupe et voir ce qu'il en est nous avons les souris et nous avons la tour alors cette semaine une chose qu'il ne faut pas faire du tout il ne faut pas s'enfermer d'accord il ne faut pas s'isoler il ne faut pas se laisser en proie à la dépression à la solitude d'accord il ne faut pas ressasser le passé il ne faut pas se concentrer sur les que sur les situations loupées vous savez qu'est ce qui arrive quand on quand on se concentre sur les chances qu'on aurait pu avoir qu'on n'a pas su saisir et que voilà on aurait bien voulu l'avoir là maintenant ce que vous émettez un signal à l'univers vous lui dites voilà j'ai perdu ses chances là je suis dans cette énergie de perte dans cette énergie d'indécision de de manque de détermination est ce qui fait que tel un émetteur vous allez vous êtes aussi émetteurs et récepteurs vous émettez le signal et quand on vous renvoie le signal pour être réceptionné vous allez réceptionner cette même énergie énergie de perte de situation loupée de chance non non saisie et ce qui fait que finalement vous allez attirer vers vous des situations similaires regardez votre expérience vous verrez que beaucoup de choses que vous avez des regrets vous l'attirer dans votre dans votre vie actuelle donc on va tirer cette carte n'oubliez pas de choisir votre votre carte personnelle 2 3 4 5 6 et 7 voyons voir j'aime bien ce petit étalage qu'on a fait tout à l'heure avec le groupe numéro 1 et je pense que je vais l'adopter pour le tirage de cette carte alors 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 on a carte pivot nous avons la carte de l'arbre d'accord c'est l'énergie du bien-être c'est l'énergie de la santé c'est l'énergie de dossier d'être ancré donc cette semaine il faudra voilà saisir cette opportunité de vous ancrer si vous êtes ancré vous pourrez facilement sortir de votre solitude aller vers les autres d'accord faire le deuil des choses qui n'ont pas pu vous servir continuer à aller de l'avant vers de nouvelles directions vers de nouvelles horizons donc cette semaine il est important pour vous de vous centrer de vous concentrer la prière est une bonne chose la méditation est une bonne chose les affirmations positives sont aussi une bonne méthode pour ramener vers vous des influences positifs d'accord j'ai l'impression que il ya quelque chose du passé qui continue à vous tourmenter maintenant donc j'ai l'impression que c'est cyclique donc ça doit être quelque chose qui s'est passé qui s'est passé avant quelque chose d'assez grave et que la date où vous l'avez subi pour la première fois approche bientôt peut-être cette semaine même et vous n'arrivez pas à aller au delà vous restez coincé dans cet état de victime dans cet état de perte dans cet état de inaction dont il ne faut pas il ne faut pas si vous voulez aller de l'avant si vous voulez vivre votre vie il ne faut pas s'enterrer la tête comme les autruches il ne faut pas faire la politique de l'autruche il faut comme on dit face fear into his face donc regarder la peur dans son visage dans ses yeux faire face à ses peurs ne pas ne pas vraiment s'enfuir il faut affronter ces vieux démons à la place de les exorciser il faut d'abord les reconnaître savoir pourquoi ils sont là quelle est leur mission est ce qu'ils sont là en tant que protection ou est ce qu'ils sont là en tant qu'influences négatives vous avez besoin de reconnaître cette ce cycle qui vient sur vous à chaque fois et quand vous saurez le pourquoi de sa présence vous allez voir que magiquement il va disparaître mais il faut d'abord le regarder en face et lui reconnaître et mettre un point dessus mettre le doigt dessus et savoir sa provenance savoir pourquoi ça a été comme ça pourquoi juste à ce moment là et reconnaître les habitudes et les choses qui l'ont qui l'ont nourri donc si vous avez choisi la carte numéro une vous avez la tour la tour vous annonce que cette semaine et tu es une semaine d'introspection vous pourrez aussi peut-être avoir affaire à une hiérarchie quelconque que ce soit la justice la police le gouvernement le travail le professionnel ou l'éducation il ya quelque chose qui se passe à ce niveau là d'accord donc il y a une introspection on essaie de retrouve trouver des réponses et pour pouvoir aller de l'avant car numéro 2 le cavalier vous annonce des visites inattendues mais aussi peut-être la livraison d'un courrier ou d'un codi des nouvelles viennent à vous et vu la direction qu'elle prend c'est quelque chose qui est officiel donc une école des impôts un organisme quelconque il y à des nouvelles qui arrivent pour vous carte numéro 3 si vous l'avez choisi c'est la carte du jardin le jardin vous permet de profiter de la vie sociale profiter des événements profiter de la fête pour pouvoir vous faire de nouveaux amis et de nouvelles connaissances carte numéro 4 si vous l'avez choisi c'est la carte de l'arbre l'arbre vous dit que cette semaine vous devez vous ancrer vous devez vous stabilisez vous devez aussi profiter de la nature et vous occuper de votre bien-être carte numéro 5 vous avez la carte du cercueil le cercueil vous annonce qu'il est temps maintenant de dire au revoir à les situations qui ne vous servent plus que ce soit des personnes que ce soit des objets vous avez besoin d'enterrer ce qui ne vous sert plus voyez c'est une stagnation vous n'arrivez plus à aller ni devant ni derrière vous devez vous alléger carte numéro 6 c'est la cigogne la cigogne vous permet d'aller de l'avant vous permet une amélioration donc cette semaine sera basée sur l'avancement sur le décollage donc vous avez besoin de lancer des choses en route la dernière carte la carte numéro 7 c'est la carte du vaisseau le vaisseau vous annonce qu'il y à de nouvelles horizons à découvrir de nouveaux horizons plutôt à découvrir et que vous êtes prêt pour l'aventure et cette semaine vous allez découvrir pas mal de choses et vous aurez quelque chose par rapport à un voyage qui revient sur la table et aussi à propos d'un transport donc voiture et c'est donc c'était pour vous qui avez choisi le petit moment néophyte pour votre tirage et nous allons passer maintenant au prochain groupe alors bienvenue à vous qui avez choisi le petit normand initiatique pour votre tirage alors nous allons faire une petite coupe et analyser bien sûr cette coupe des cartes alors que dire de mieux le vaisseau et la clé vous voguez vers de belles réussites vous voguez vers des choses qui sont qui sont importantes je dirais même que avec ces deux cartes là il ya quelque chose qui concerne un voyage que finalement vous arrivez à planifier que vous arrivez à mettre sur pied donc on va tirer les sept cartes n'oubliez pas de choisir dès maintenant votre nombre personnel 4 5 6 7 alors voyons voir de cette carte alors le coeur carte numéro une les étoiles la 2 la clé revient à 3 le bouquet ton carte focus carte 5 le chien 6 l'arbre et la cigogne carte numéro 7 ben écoutez votre tirage sera très rapide parce qu'il n'y a que les bonnes choses d'accord cette semaine vous allez vous allez bien vous avez un coeur reconnaissant vous avez un des situations profitables vous avez des cadeaux intéressants des surprises agréables vous pourrez compter sur des amis vous pourrez compter sur l'appui de l'univers est aussi l'appui familial d'accord donc on montre que cette semaine c'est une semaine de chance de barracas je dirais où les énergies sont très clémentes et vous permettront d'aller de l'avant il aura de belles surprises parce que la carte focus c'est le bouquet le bouquet c'est tout ce qui est inattendu tout ce qui est amazing comme on dit tout ce qui est surprenant et si vous êtes célibataire j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine quelqu'un qui vous permettra de vous ancrer quelqu'un qui va mettre des étoiles dans vos yeux quelqu'un qui va vous permettre de faire des projets pour le futur alors que pour l'instant vous n'avez jamais pu vous projeter aussi loin donc semaine positive que ce soit au niveau de l'amitié que ce soit au niveau de la relation parents enfants que ce soit au niveau du travail il y a plein de choses qui vont finalement reprendre leur place mais reprendre leur place d'une façon meilleure d'accord donc de l'amour de la reconnaissance de l'amitié de la joie des solutions sont trouvées c'est extraordinaire donc si vous avez choisi la carte numéro une vous avez le coeur le coeur c'est une carte qui vous dit il ya une possibilité pour l'amour il ya une possibilité de vous ouvrir à cette perspective d'amour et vous serez très joyeux et les gens seront satisfaits de vous en général que ce soit votre travail votre comportement ils seront satisfaits carte numéro 2 vous avez la carte des étoiles les étoiles vous annoncent que vous serez vu comme une personne importante comme une personne courageuse comme une personne qui est clair enfin qui est très sage je dirais les étoiles vous vous permettent vont vous permettre d'avoir des projets personnels et aussi vous projeter à une distance plus loin car numéro 3 vous avez la clé la clé vous permet d'ouvrir les portes elle vous permet de trouver des solutions elle vous permet d'aller de l'avant vous êtes une personne clé cette semaine votre énergie avec l'énergie de la clé vous permettront d'ouvrir les portes carte numéro 4 le bouquet le bouquet vous permet voilà cette semaine d'avoir des surprises agréables des choses inattendues des choses qui vous font sourire des choses qui vous ils vont vous sentir que vous êtes une reine des choses qui vont vraiment vous émouvoir mais vraiment au plus profond de votre être carte numéro 6 le chien le chien nous parle d'amitié de personnes sincères d'alliés honnêtes qui n'ont qu'un but c'est que vous alliez bien et que vous êtes heureux donc cette semaine aussi si vous êtes entre guillemets que vous côtoyez quelqu'un cette personne pourrait se montrer très très attachante d'accord donc carte numéro 6 vous avez l'arbre l'arbre nous dit que vous avez besoin de vous enraciner cette semaine et aussi de prendre soin de votre santé d'accord prenez soin de votre santé essayez de d'agrémenter vos repas de certaines vitamines et de certains aliments complémentaires et cela ne peut que vous rendre meilleur la carte numéro 7 la cigogne la cigogne nous parle de changement d'aller de l'avant d'amélioration pour certains peut-être même tombé enceinte avoir un bébé ou tout simplement déménager mais il y a quelque chose qui concerne l'évolution personnelle cette semaine pour vous et c'est vraiment positif donc pas très long votre tirage c'est normal quand c'est quand les cartes sont positives quand il ya les bonnes choses le tirage est moins long c'est quand il ya des complications et des choses qu'il faut éclaircir c'est là que les tirages prennent plus de temps donc c'était pour vous le tirage de cette semaine pour vous qui avez choisi le petit le normand initiatique j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle a résonné avec vous et bien sûr n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à partager la vidéo avec vos amis et vous trouverez aussi toutes les informations sur les formations en ligne sur les jeux que j'utilise dans la vidéo ainsi que pour les consultations en privé vous avez toutes les informations sur mon site internet alexandre maître point com je vous souhaite un excellent dimanche et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine même heure même chaîne pour une nouvelle vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501